Là on était à la rivière, regardez, en remontant au-dessus, on tombe sur quoi ? Sur des chevaux. Rib va les voir. Donc les a vu de loin. Donc là pour l'instant elle reste à distance, voyez. Elle va garder sa distance, elle va les observer, voir comment ils vont réagir. Donc on ne les connaît pas, il faut garder la distance. Il ne faut surtout pas que le chien commence à leur courir après et qu'il aboigne. Rib, regardez, elle fait le tour, elle observe, elle va rester tranquille. De toute façon elle va rester très très calme. Mais elle sait que plus elle reste calme et plus les chevaux restent en calme. Elle essaie de garder sa distance. Stop, couchez. Voilà. Donc les chevaux, regardez, ne sont pas stressés, ne bougent pas, ne partent pas dans tous les sens. Il n'y a aucun signe d'énervement. Et ça se passe très bien. Là on peut continuer notre chemin tranquillement. Allez, rib. Rib va continuer. Stop, rib, bien. Après il ne faut pas aller la faire aller au comptable. Ces chevaux que je ne connais pas, qui ne sont pas à moi, on ne sait pas, comment ils vont réagir. Donc rib, je sais comment elle va réagir. Rib va garder ses distances. Donc elle ne va pas chercher à les embêter. De toute façon les chevaux vont lui donner des signes. Là pour l'instant il reste calme, donc rib, reste à distance, tranquille. Vous voyez. Donc si vous arrivez dans une situation de série, il faut éviter que le chien aboie. Il ne faut pas le stresser. Il faut que vous approchez doucement. Vous revenez, vous repartez. Voilà. Sans affoler ni les chevaux ni le chien. Des deux côtés. Comme ça, vous aurez vu. Ne vous inquiétez pas, rib, ne perd pas de vue. Elle me regarde à moi. Regardez, elle se met devant. Et elle va le fixer. Et donc le fait qu'elle, c'est qu'elle reste calme, elle revient, hop, elle se positionne. Elle reste calme devant eux et elle est fixe. Et elle observe le sain mouvement. Et le cheval, s'il tape des pieds, il la prévient. Donc voilà. Elle reste calme, elle observe. Et tout se passe très très bien. Pourtant elle ne les connaît pas. Ils ne l'ont jamais vu. Donc on ne sait pas, ils peuvent avoir eu une mauvaise expérience. Les chevaux avec un chien qui est venu, qui est aboyé, qui a mordu. Donc le cheval va se méfier. Donc il ne va pas en vouloir à votre chien. Mais on ne sait pas dans les antécédents. Si c'est des chevaux qui ont l'habitude de marcher avec des chiens, des randonnées. Bon voilà. Ils ont déjà de contact. C'est déjà plus facile de laisser. Mais si vous venez avec votre chien, s'il aboie. Reculez, ne laissez pas le chien aboyer. Si le chien veut leur courir derrière, votre chien déjà il va être en danger. Et même les chevaux. Donc dans tous les cas, ni le laisser aboyer, ni le laisser courir derrière. Mais voilà, le laisser calme. Après, où vous continuez votre chemin, où vous restez un peu pour familiariser votre chien. S'il reste calme, vous voyez, Rebelle a marqué sa distance. Elle n'est pas allé se planter au milieu sans savoir. Comme moi, je ne veux pas, voilà. Et elle reste là. Elle est sauvée. De toute façon, les chevaux, ils comprennent vite. Bon, vite, en communication, ils pourront vous prévenir. Donc ils vous donnent des signes. A vous de savoir les comprendre. Les Rebe, elles ne bougent pas. Comme ça, vous aurez vu. Maintenant, je ne vais pas la laisser plus approcher. Parce que ce n'est pas mes chevaux. Donc c'est un respect. On ne sait jamais comment le cheval peut réagir. Et elle, Rebe je sais, mais les chevaux peuvent s'affoler. Et puis, bon, voilà. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que le chien reste calme. Voilà. Donc, il ne va pas aboyer. Il ne va pas le courir après. S'il ne fait pas ça, c'est bon. Ça suffit. Après, si vous voulez qu'il est au contact. Maintenant, si vous avez le propriétaire, il le connaît. Donc voilà. Si c'est des chevaux qui randonneront des chiens, donc ils vont laisser le chien approcher. Si les chevaux n'ont pas l'habitude, automatiquement, ils ne le laisseront pas approcher. Ils lui permettront un périmètre. Si il s'approche plus, le cheval va réagir. Et Ribe respecte cette distance et tout. Donc là, je vais aller sur contact, regardez. Et voilà, c'est fini. On continue tranquille. Super beau. Viens la Ribe. Vous voyez, ils sont tout calmes. Et Ribea.